Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Biohazard ou Resident Evil, le remake du deuxième. Et il s'agit de la figure de Leon S. Kennedy de la marque Dam Toys que j'ai précommandé il y a plus d'un an il me semble. Sur la boîte vous avez un visuel du personnage de profil. Alors sur le côté vous avez Raccoon City, à l'arrière vous avez des informations, notice, contact, etc. Voilà, je crois qu'il y a même un autocollant de Capcom ici pour certifier que c'est une figurine officielle. Et de l'autre côté le logo, au dessus c'est pareil, vous avez le logo. Vous pouvez ouvrir directement pour voir un aperçu de la figurine. Voilà, et avec ici les créateurs, les designers de cette figurine qui est à l'échelle 1 6ème. Voilà, bon là il y a beaucoup de reflets donc je vais vite la déboxer pour que vous voyez mieux parce que là on ne voit pas grand chose. En tout cas j'aperçois énormément d'accessoires ainsi que les clés du commissariat. Facile à retirer, ça c'est plutôt cool, ça se divise en deux. Et je crois que même à l'arrière vous avez ici le socle, il me semble. Ouais, il y a une autre boîte là que l'on peut retirer. En tout cas la figurine est riche en accessoires, c'est plutôt impressionnant. Allez, pour commencer on va regarder le socle qui a l'air plutôt pas mal j'ai l'impression. Bon, ça fait vraiment penser aux Hot Toys. Vous avez le nom Leon S. Kennedy. Ah non mais même ça c'est comme les Hot Toys. Ça je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, je pense que c'est peut-être un présentoir pour les armes. Peut-être, je ne suis pas sûr. Alors je n'ai pas vu de notice pour l'instant. Ah, il y a un fond, il y a un fond. Du commissariat, je n'avais pas vu. Ah, c'est pour faire tenir le fond. Ok, pas mal, pas mal. Vous avez ici les encoches à mettre. Ah oui, c'est en carton. Donc voilà le fond. Ça me semble un peu bizarre que ça se mette comme ça. Je me suis peut-être trompé. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça. On va regarder maintenant les armes et les accessoires. Il y en a tellement. Moi ce que j'aurais voulu c'est un présentoir pour les armes parce qu'il y en a beaucoup. Elles ont été cool. Surtout qu'elles sont super bien faites. Alors le fusil à pompe. Super réaliste, regardez. Il est magnifique. Ensuite, vous avez un autre fusil à pompe. Waouh. Non mais c'est plutôt bien fait. C'est vraiment la même qualité que les Hot Toys pour l'instant je trouve. Ensuite, vous avez la mitraillette. Magnifique. Waouh. Impressionnant aussi. Waouh. Regardez ça les détails. Ensuite, vous avez le pistolet. Regardez le pistolet. Plutôt pas mal. Et le rendement. Ce n'est pas terminé. Il y a trop de choses. Vous avez des cartouches. Waouh. C'est stylé. C'est en fait des poitons carton. Mais les cartouches à l'intérieur, c'est en plastique. C'est trop bien fait. Alors je ne sais pas si on peut... Ah ouais, on peut en retirer comme ça. Trop classe. Elles sont magnifiques. Oh. Les détails. Non mais de partout, les détails. Impressionnant. Vous avez même les cartouches pour fusil à pompe. C'est classe. Je pense qu'on peut les retirer. C'est en plastique. Waouh. Ensuite, on a une lampe de poche. Qui peut s'allumer. Non, je rigole. On a l'impression qu'elle est vraiment super bien faite. Très réaliste. On a vraiment l'impression qu'elle peut s'allumer. En tout cas. On a ça. On a ça. Ça va s'accrocher à la ceinture. Ah, c'était pour les menottes. Oui. Pour les menottes. Ok. Cool. Impressionnant. Alors ça, je pense que c'est pour le lance-roquette. C'est génial. Tous les détails. C'est incroyable. Donc oui, je pense que c'est pour le lance-roquette. Et ensuite, vous avez... Ça a rajouté sur l'Ernest Kennedy. Pour ajouter son arme dans l'étui. Est-ce que c'est pour celle-ci ? Je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est pour ça. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde une photo. Et on a ici une recharge. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour déjà du premier compartiment. Ah, mais ce n'est pas terminé pour les accessoires. Il y en a une tonne. Vous allez voir. On a le turkey walkie. Ah, trop fort. Regardez ça. Trop bien fait. On peut l'accrocher aussi, je pense. Alors, je vous montre les deux couteaux. Super bien fait aussi. En fait, tout est bien fait. À chaque fois, je vous le répète. Et vous m'avez compris. On a le spray de premier secours. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a ça qu'on peut retirer. Je ne vois pas l'intérêt, par contre. Voilà. On a attention à ne pas perdre. On a une grenade aveuglante. Il me semble que c'était une grenade. Oui, flashbang. Ok. Trop bien faite. Une grenade classique. Ça, je pense que c'est un étui à couteau. Ouais. Alors, je pense que c'est pour celui-là. Je pense. Voilà. Cool. Et vous avez des jointures. Je pense que c'est bras. Ça, euh, mains. Oui, les mains, peut-être. Vous avez des mains supplémentaires. Donc, celle-ci, je pense que c'est pour mettre... Je ne sais pas si c'est pour mettre une arme. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Et celle-ci, pour faire tenir, peut-être. Je ne sais pas trop. Je vous montre les quatre clés qui sont très détaillées. Je vous montre avec le flash, comme ça, vous voyez bien les détails. On a même de la transparence. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est vraiment magnifique. C'est tellement petit, en plus. Voilà, j'ai mis les accessoires. Enfin, pas tous, bien entendu. Alors, j'ai cassé certains éléments. En fait, c'était très compliqué au niveau de la ceinture. Enfin, de la deuxième ceinture. C'est là où vous mettez les accessoires. Alors, ça, vous pouvez choisir. Par exemple, ici, j'ai mis la grenade. J'ai mis la grenade aveuglante ici. J'ai laissé les petites sacoches là. J'ai mis un pistolet ici. Alors, où ça s'est cassé ? C'est à ce niveau. Cet étui s'est arraché. Parce que je n'arrivais pas à mettre les petits élastiques au niveau de la ceinture. À cause du velcro, ça restait accroché. C'était un vrai cauchemar. Du coup, j'ai mis genre une heure. Ça s'est arraché. J'ai dû mettre de la colle. Et ça tient bien avec la colle. Comme il y a du tissu derrière pour la ceinture. Ça va encore. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai mis le talkie-walkie sur le côté là. J'ai mis la paire de menottes. J'ai mis aussi des recharges pour le pistolet. Alors, pour la pose, j'ai choisi avec la lampe de poche et le pistolet classique. Voilà. Il y a les photos promo. On va regarder son visage de plus près. Alors, il est hyper ressemblant au jeu vidéo, comme vous pouvez le voir. On a même des petits grains de peau là. Grain de beauté. C'est super réaliste. Alors, l'uniforme est vraiment superbe, je trouve. Vous avez le blason ici de Raccoon Police, officier. Des protèges-coude. Voilà, je vous montre ça en détail. Il a le gilet pare-balles, bien entendu. Alors, pour les articulations, c'est comme les Hot Toys. Vous en avez partout. Je ne vais pas retirer, bien entendu, les vêtements, parce que pour remettre, ça va être très galère. Les bottes sont super bien faites aussi, j'ai oublié de préciser. Voilà. Avec un petit effet d'usure dessus. Donc, plutôt réaliste. Alors, en ce qui concerne le front, ça fait ça. C'est sympa. C'est sympa, mais bon, je ne sais pas. Ce n'est pas assez large. Du coup, c'est juste pour aligner avec d'autres figurines à la rigueur. Ça ferait un grand décor. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire d'autres figurines Resident Evil dans cette collection, dans cette marque. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'ils auraient pu faire clair avec. En tout cas, le visage, comme je vous ai dit, il est très bien fait. Après, pour l'articulation, ça se voit quand même un petit peu. Je pense qu'au niveau du level, c'est en dessous des Hot Toys. Je la conseille vraiment aux fans, parce qu'elle coûte super cher. Mais comme je vous ai dit, au niveau des accessoires, il y en a plein, c'est cool. Mais pour pouvoir les mettre à la ceinture, c'est super galère. J'ai vraiment mis du temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette figure. C'est vraiment parce que c'est ma licence préférée, que je l'ai précommandée depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est très, très cher. N'hésitez pas à aller sur Instagram. Je mettrai des photos et même une autre petite vidéo en détail. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501